Bonjour à tous, l'été est terminé, nous sommes déjà en automne, ça passe extrêmement vite mais en fait j'avais envie de prolonger un petit peu l'été et surtout un genre littéraire que j'adore lire sous le soleil, les romances. Tout au long de l'année c'est vraiment pas en fait ce que je préfère lire, je préfère justement les classiques mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'expliquer, l'été en fait j'ai envie que mon coeur y vibre et qu'il fonde au soleil comme un chamallow donc c'est pour ça que je me tourne naturellement vers des romances. Et puis pour tout vous dire aussi je suis un petit peu réfractaire à l'idée d'emmener mes classiques préférés à la plage parce que qui dit plage dit sable, dit haut de mer et dit les doigts remplis de crème solaire donc à l'admiss je préfère emmener des petites romances bien légères qui crèment pas trop on va dire. Dans cette vidéo je vais donc vous présenter 4 livres qui m'ont accompagnée pendant tout l'été. Nous avons donc un premier livre, attention je préviens j'ai un accent anglais très pourri, The Air Hebris de Brittany C'est de chérie. C'est du coup une romance forcément très poignante, très émouvante mais avec un beau message d'espoir, je vous en dirai plus après. Nous continuerons avec Ceci n'est pas une comédie romantique de Julie Gred. Là nous avons à faire un petit feel good book ultra vitaminé et profondément romantique. Et enfin je terminerai avec le tome 2 et le tome 3 d'Otlander. Ce qui est bien avec cette vidéo c'est que je vais pouvoir faire l'impasse sur le sport parce que ça va me faire la musculation avec ses pavés. Est-ce que vous êtes prêts pour une bonne dose de romantisme sans tomber dans la mièvrerie ? Alors c'est parti ! Je commence donc avec The Hair Hebris, soit l'air qu'il respire de Brittany C'est de chérie que j'ai reçu en service presse. Et au début j'étais quand même plutôt sceptique, j'ai donné mon accord pour le recevoir donc j'étais quand même très curieuse. Mais le titre m'intriguait et surtout aussi la petite tête de ce barbu avec la petite phrase « Retrouvons-t-il le goût à la vie ? » Donc je vous l'accorde, dès le début je pouvais avoir quelques petits a priori. Si vous avez vu ma vidéo sur Black Lies qui fait partie de la même collection, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez voir du coup ce que j'avais bien aimé et ce que je n'avais pas aimé avec la New Romance. Et j'avais expliqué dans cette vidéo que j'avais peu lu de livres de ce genre pour me faire vraiment une idée. Donc j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Et il s'avère que du coup ça a été mon coup de cœur de cette sélection. Pour tout vous dire, j'ai été mais complètement happée par cette histoire franchement émouvante, comme je le disais en introduction, et qui est réaliste contrairement à Black Lies. Là c'était très difficile de se projeter, mais je vais vous raconter un petit peu plus l'histoire du coup. Nous avons donc affaire dans ce livre à deux personnages principaux, Tristan et Elisabeth. Elisabeth vit seule avec sa petite fille Emma, son mari est mort dans un accident de voiture. Et c'est pareil pour Tristan, mais lui il a perdu sa femme et son fils. Inutile donc de vous dire que ces deux personnages sont vraiment ramassés à la petite cuillère, mais tous les deux ils vont se retrouver et une amitié naissante, voire une romance naissante, va naître entre eux. Ils vont peu à peu commencer à se connaître. D'abord en fait, chacun va utiliser l'autre pour remplacer la personne qui l'a perdue, mais vous verrez que petit à petit ça va aller au-delà de combler le manque. Alors oui, comme début de l'histoire, c'est quand même très cuculapraline, très sortez les violons. On a vu beaucoup plus original comme récit, mais en fait l'histoire est juste belle et bien traitée, donc je pense que ça n'a pas besoin de quelque chose de plus sensationnel que ça. Forcément, il y a quand même beaucoup de violons, mais il ne faut pas le nier, l'écriture de Britannique, ces séries du coup, elle résonne dans la tête des personnes qui ont pu perdre un être cher. Encore plus que l'histoire, ce livre, c'est un vrai message d'espoir qui montre que la vie est belle malgré tout. Comme vous le savez, je ne pleure jamais quand je lis, mais là bon, je vous l'accorde quand même, j'avais le cœur très serré. Et pourtant, il ne se passe vraiment rien au niveau de l'histoire, mis à part un petit rebondissement, un petit twist final. Mais c'est juste une histoire entre deux personnes au passé très compliquées qui vont se retrouver et on va voir du coup comment ils vont évoluer tous les deux. On ne tente pas dans des clichés mélodramatiques, mis à part une scène qui m'a fait lever les yeux au ciel. Si vous l'avez lu ou si vous comptez lire, c'est une scène avec des plumes. Bon, ça m'a fait rire. Bon, ça peut être joli, mais moi, ça m'a bien fait rire. Mais non, c'est juste tendre, c'est beau. Et je ne m'attendais vraiment pas à être agréablement surprise comme ça, donc je suis contente de l'avoir lu. Comme je le disais au début de la vidéo, ce livre est classé dans la catégorie New Romance, ce qui souvent inclut des scènes érotiques. Et là, franchement, du coup, il n'y en a qu'une seule, toute petite, mais absolument pas vulgaire. Et pour une fois, ça fait du bien de voir qu'on ne tombe pas dans le schéma de la nana qui tombe devant le mec macho. Donc là, ça faisait du bien quand même, c'était bien traité. Ce livre, je le conseille quand même uniquement à ceux et celles qui ont une âme vraiment romantique au fond d'eux parce que sinon, vous allez vous ennuyer parce qu'il ne se passe quand même pas beaucoup d'histoires. Même si je l'ai dit, il y aura quand même une sorte de mini-enquête à la fin. Mais c'est pour ceux qui aiment l'amour. Si vraiment, vous n'avez pas peur des effusions de sentiments, des personnes torturées, c'est pour vous. Et comme je le disais, c'est un livre qui m'a marquée. Ce n'est pas un livre que je vais retenir toute ma vie, mais c'est un livre qui m'a fait du bien au moment où je l'ai lu, qui m'a parlé, qui a réussi à m'apaiser. Et c'est vraiment, malgré un texte, une histoire très difficile, c'est un livre quand même avec énormément d'espoir. Et c'est peut-être super bateau à dire, mais c'est un livre en fait qui arrive à mettre des mots sur des états d'âme qu'on n'arrive pas à partager. Et bon, des fois, c'est un petit peu des citations genre Skyblog, mais ça parle quand même. Bref, pas de déception pour moi. Et moi qui m'attendais à quelque chose de très léger, j'ai quand même été retournée, mais ça a été une belle découverte. J'ai l'impression que je vais vous perdre avec ma vidéo hyper mélodramatique, donc on va passer à un livre beaucoup plus léger, avec un ton beaucoup plus décalé. Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gray. Le nom de Julie Gray vous dit peut-être quelque chose, parce qu'effectivement, il y a quelques mois, je vous ai parlé du livre Les plus grands chagrins d'amour du même auteur. Et lorsqu'elle m'a proposé de recevoir son livre, je lui dis oui, parce que j'avais bien aimé son premier livre. Et elle avait très 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 peur de cette vidéo, parce qu'elle sait que je n'aime pas parfois les clichés, que je peux être assez vindicative avec ça, mais qu'elle soit rassurée. J'ai bien aimé son livre. Et surtout, en fait, maintenant, je commence à la connaître Julie Gray, et je vois tous ces petits commentaires disséminés sous les vidéos des booktubeurs. Je la vois sur les réseaux sociaux, et je sais qu'elle a une grande âme de romantique, donc ce n'est pas devenu des clichés, en fait. C'est ce qu'elle est, et du coup, j'ai apprécié retrouver ça dans son livre. Et puis, je parlais de booktubeurs, et ce qui est drôle avec ce livre, c'est que la dédicace, comme dans n'importe quel livre, il y a une dédicace, cette dédicace, en fait, est dédiée aux booktubeurs. Et c'est la première fois que je voyais ça, la première fois que du coup, j'étais intégrée dans une dédicace. Donc, j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil. De quoi parle, ceci n'est pas qu'une comédie romantique. Alors déjà, ça se passe en plein hiver. Moi, je l'ai lu au mois d'août, donc c'était quand même pas la période la plus propice, mais je me suis quand même parfaitement imaginée en plein hiver, avec une tempête de neige dehors, devant une cheminée, avec un verre de chocolat chaud bien fumant à la main. Le roman nous présente une héroïne qui s'appelle Bébé. Donc forcément, ça nous fait penser à Dirty Dancing. Et c'est un petit peu le but, parce qu'on va retrouver dans ce livre plein de clins d'œil à des comédies romantiques et à des grands films qui y ont marqué Julie Gred. Et d'ailleurs, tous les titres de chapitres commencent par une citation connue en général. Comme en fait, avec les plus grands chagrins d'amour, il y a un aspect pop culture dans ce livre que j'aime énormément. Et j'adorais du coup retrouver les films qu'on connaît tous. Par exemple, Titanic. Et c'est des films très, très mielleux, mais pourtant jamais écœurants. C'est comme des petits bonbons mais qu'on déguste comme ça à l'infini. Et donc j'ai adoré du coup retrouver ça dans ce livre. Retournons à Bébé. Bébé a 27 ans. Elle vient de quitter son petit ami Thomas avec qui elle était depuis 10 ans. Et elle s'apprête à aller célébrer les fêtes de Noël dans le chalet de vacances de sa copine Lowe. Malheureusement, à cause d'une tempête, Bébé va se retrouver seul au chalet avec un homme nommé JB. JB est l'un des meilleurs amis de Lowe et il a tout pour être parfait. Il est intelligent, il est attentionné, il est beau et il a fait le plat préféré de Bébé. On va alors commencer un huis clos entre les deux personnages jusqu'à l'arrivée du reste de la bande d'amis. Mais il va quand même se passer 3 jours où ils ne seront que tous les deux. Et si vous devinez ce qui va se passer, je vous laisse en fait le découvrir. Tout comme une bonne petite comédie romantique, ce livre se déguste d'une traite avec grand plaisir. Il est très court, donc franchement, et c'est écrit quand même gros. Donc c'est vraiment comme une comédie romantique. Mais comme le titre l'indique, ce n'est pas que ça. Forcément, oui, c'est très léger, mais ce qui détale en fait, c'est le ton humoristique, c'est les personnages haut en couleur et un petit aspect décalé qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les romances. Dans l'histoire, ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. Ça reste assez basique, mais en fait, c'est une belle petite parenthèse de tendresse et de bonne humeur. On passe à la suite. L'été, en général, j'ai un petit peu plus de temps vu qu'il y a les vacances, donc je vais me tourner vers des pavés. Et cet été, j'ai donc lu le tome 2, à savoir le talisman, et le tome 3, le voyage, de la saga Outlander de Diana Gabaldon. Avant de commencer le tome 2, j'étais à la fois curieuse, impatiente et assez sceptique. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, c'était un update lecture où je parlais justement du tome 1 d'Outlander, où je disais que c'était un livre que j'aimais beaucoup, mais qu'il y avait des détails qui m'avaient chiffonné. Notamment, par exemple, le personnage de Claire, j'ai énormément du mal à m'attacher à elle. Je la trouve parfois insupportable et j'avais parfois des problèmes avec le sexisme ambiant du livre. Mais comme je vous disais, d'un point de vue narratif et dans l'action, j'aime beaucoup, en fait, cette saga. Et en général, en plus, quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer, donc je ne me voyais pas lire juste le premier tome et arrêter tout de suite alors que je trouvais qu'il y avait quand même du potentiel. En plus, le tome 1 se termine sur une fin ouverte. J'ai découvert que c'était devenu un petit peu la spécialité de Diana Gavaldon, donc forcément, ça donne envie de lire la suite. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il a beau faire 750 pages, je l'ai lu, mais très, très, très rapidement. Et par contre, je ne vous parlerai pas de l'histoire parce que forcément, c'est une suite et je n'ai pas envie de dévoiler des éléments importants. Je vais juste parler de mon ressenti, de ce que j'ai aimé et ce que j'ai complètement adoré. Pour l'instant, c'est mon tome préféré. C'est l'alternance des deux époques. Tout comme la petite enquête qui se met en place pour retrouver l'un des personnages. Et là, mais c'était, mais passionnant, absolument fascinant, au point que, en fait, on retrouve aussi un peu l'alternance des deux époques dans le tome 3. Ça va s'arrêter et je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui va me manquer et j'espère quand même qu'on va le retrouver à un moment. Autre point positif, c'est que je commence de plus en plus à m'attacher au personnage et Jimmy, mais beaucoup moins antipasique qu'avant. Je le trouve même plutôt mignon, dans le sens, il s'est adouci, il est devenu très attentionné et il m'a même parfois fait rire. Après, je ne sais pas aussi si c'est parce que je me suis mise à regarder la série télé que je m'attache un peu plus au personnage parce que c'est vrai qu'en général, quand on visualise plus les personnages justement, c'est plus facile de s'y attacher. Du côté de l'histoire, c'est vraiment le tome que j'ai préféré pour l'instant, donc sur trois livres lus et il y a juste quelque chose que je trouvais un petit peu faux. Pour moi, c'était bizarre dans le livre, ça n'allait pas. C'était quand ils sont à la cour de Versailles avec Louis XV, donc ça m'a un petit peu surpris. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est vraiment mon préféré. Je n'ai pas attendu très longtemps entre le tome 2 et le tome 3 parce que j'étais vraiment partie sur ma lancée et par contre, celui-ci m'impressionnait un petit peu parce qu'il est très, très, très long et c'est vrai que vu que même si la saga me plaît, il y avait quand même des choses qui me gênaient un petit peu encore. J'avais un peu peur de m'engouffrer dans ce pavé et pour tout vous dire, j'ai parfois lutté et frôlé l'overdose. Pourtant, j'ai adoré le début parce que là, on retrouve l'alternance des époques dont je vous parlais pour le tome 2 et surtout, il y a un enjeu crucial de la part de l'un des personnages principaux et là, c'est quand même impossible de passer me voir devant ce qui va se passer. Par contre, plus le livre avance et plus on se perd dans les actions et dans les péripéties, il y en a vraiment beaucoup trop à mon avis. Moi, je vous le dis, j'ai vraiment été lassée de ces péripéties parfois qui n'ont ni que 10 têtes. On a affaire à une belle histoire entre les personnages principaux et à mon sens, ça ne sert à rien tous les 50, toutes les 100 pages de ramener un nouveau truc qui va complètement bouleverser toute l'histoire. Surtout, ça avait tendance à m'énerver parce que j'avais l'impression d'être une marionnette manipulée par l'auteur qui fait en sorte de rajouter plein d'artifices, plein de petites paillettes pour qu'on soit encore à fond dans son histoire mais à mon sens, il n'y avait pas besoin de tout ça. Je commence de plus en plus à m'attacher aux personnages et à leur histoire et ça ne sert à rien de les voir kidnappés par des pirates, de les voir devant des esclaves zombies. À un moment, ça va beaucoup trop loin et je soupçonne l'auteur de manquer un petit peu d'originalité puisqu'elle nous a balancé une petite prophétie. Là, ça me rappelle du coup la vidéo que Lemon June a sortie il n'y a pas longtemps sur les lieux communs dans la littérature qu'elle a du mal à supporter. Après, cette prophétie va permettre de voir une autre personnalité d'un personnage récurrent mais stop ! Un moment, ça va trop loin ! Bon, bien entendu, comme le tome 1 et le tome 2, la fin me donne envie de lire la suite. Elle est vraiment phénoménale, Diana Gabaldian, avec ça mais je pense que je vais quand même faire une petite pause. Je vais reprendre, ça, il n'y a pas de doute parce que de toute façon, j'ai déjà les tomes suivants qui m'attendent mais je n'ai pas envie du coup de les enchaîner à la suite parce que sinon, je sais que je vais juste être écœurée et je vais mieux savourer si j'attends un petit peu. En attendant, je me suis enfin lancée dans la série télé. J'ai mis beaucoup de temps quand même à rentrer dedans. Je trouve les premiers épisodes très mous, ça met du temps à démarrer mais à partir d'un certain épisode, je ne vais pas vous raconter lequel, ça commence enfin à bouger, il y a de l'action, un peu plus d'émotion et là, je suis à fond dedans et si vous me voyez à chaque début d'épisode avec le générique, c'est la passion, c'est la fouille, j'adore cette musique. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que les âmes des romantiques auront aimé les livres que j'ai conseillés et d'ailleurs, je vais vous demander en fait, quel type de livre vous aimez lire quand vous êtes en vacances. Alors, je sais que les vacances maintenant, c'est terminé, que les prochaines vacances seront certainement celles de Noël mais on ne sait jamais, on peut encore penser à l'été. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais mille, mille, mille bisous parce qu'on est maintenant plus de 2000 sur la chaîne. C'est assez étrange, j'ai encore du mal à me rendre compte qu'il y a tant de personnes qui me regardent parce que pour l'instant, j'ai juste l'impression d'être seule devant un mur mais en tout cas, je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux et je suis contente de faire ces vidéos et je me suis amusée l'autre fois à regarder les premières vidéos que j'avais faites et je trouve que même si ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai déjà l'impression d'être un petit peu plus à l'aise donc je suis contente. C'est pas encore exactement tout ce que j'aimerais montrer mais petit à petit je vais me lâcher et ce sera peut-être un petit peu mieux. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada